Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un pain pour faire des croûtes de grand aile. Le pain a la particularité d'être fait avec le restant de mon levain de première, le premier rafraîchissement. Il est préparé en fermentation directe sans passage de réfrigérateur. Habituellement, je rafraîchis mon levain deux fois. Mon levain de première est fait avec 20 grammes de levain chef, 40 grammes d'eau et 40 grammes de farine. Mon levain de tout point est fait avec 25 grammes de levain de première, 75 grammes d'eau et 75 grammes de farine. Il me reste donc 75 grammes de levain de première. Dans mon bac, j'ai 53 grammes de levain de première et 215 grammes d'eau pour le frasage. Et dans mon bac, j'ai 326 grammes de farine de plus d'usage et 6 grammes de sèvres. On va ajouter les 5 rafraîchements sèvres. C'est une manière d'éviter de perdre trop de levain de première. Utilisez mes mains. On va vérifier ces deux grumeaux. Je me lave les mains, je vous reviens. On est prêt à transférer notre pâte dans notre bac. Comme on n'a que 15% de levain dans la pâte, le temps de pointage est de 7h30 et non pas de 5h comme d'habitude. Si votre pâte est à température bière, le temps de pointage est de 7h30 et le temps d'après est de 2h. Pour réduire le temps de pointage et d'après, je vais faire fermenter la pâte à 30 degrés Celsius. Comme vous voyez, 30 degrés ici, 86 Fahrenheit. À cette température, le temps de pointage est réduit de 2h et le temps d'après est de 30 minutes. Donc, vous voyez ici, j'ai mis de l'eau dans le petit bac. Donc, on est prêt à mettre la pâte. Pas plus de 30 degrés. Jamais plus de 30 degrés, sinon les bactéries lactiques et acétiques, ainsi que les levures, vont mourir. Ça fait 75 minutes, donc on va se mouiller un peu les mains et on va juste étirer la pâte, la déposer sur elle-même. On va se mouiller un peu les mains, on va juste de l'eau couper, on la tire, on la replie, on la tire. Si on sent des grumeaux, on les écrase, on la replie et... Alors, je vais la remettre dans l'étuveuse. On se revoit dans un autre 75 minutes. On est rendu au deuxième étrage. Étant donné que la température est très élevée dans l'étuveuse, le goût va être beaucoup plus acidulé. Alors, si vous voulez un pain plus neutre, vous utilisez la température ambiante. Donc, 22-23 heures. C'est parti pour le deuxième étirage. En passant, si vous le faites à 30 degrés, c'est 75 minutes entre chacun des étirages. Si vous le faites à température ambiante, c'est 90 minutes entre chacun des étirages. Donc, on se revoit dans 75 minutes. Alors, on est rendu au dernier étirage. Là, je vais faire quelque chose plutôt que la sacrée comme ça. Il faut l'amantifier. Il lui reste 75 minutes d'appoint, de pointage dans l'étuveuse Rotten Tellur. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait une heure et quart. On voit que le pain a pris de l'expansion, donc on est prêt à le mettre au four. Il est à 380. Je vais le réduire à 375. Donc, on met le pain. On raporise. On met un peu d'eau dans la poêle qui est en dessous. Il y a une poêle en dessous. Donc, 45 minutes à 375. Ça fait 45 minutes. Donc, on va sortir le pain. Il est très, très bon. On va vérifier s'il est cuit. Donc, on le laisse reposer 3 heures en vie. Ça fait 3 heures que le pain est en resuage. J'ai coupé les deux bouts. Premièrement, parce que je voulais en manger un peu. Deuxièmement, parce que ça permet de faire sortir davantage d'humidité. Alors, on va être prêt à le couper. L'épaisseur. On peut toujours jouer un peu sur l'épaisseur. Mais moi, je trouve bien que je laisse juste peut-être à peine un petit peu. C'est une dentelle. Donc, c'est ça qu'on doit utiliser. Alors, je vais le faire. Je ne le filmerai pas, tout simplement. Mais on se revoit dans quelques instants. Alors, j'ai fait préchauffer le four à 375. Alors, je les ai coupés. Donc, on va les mettre dans le four. Et on les laisse à peu près 45 minutes. Ça fait 35 minutes, mais elles sont déjà prêtes, les dentelles, les croûtes de dentelle. Et voici. On va les mettre sur le comptoir et on les laisse sécher au moins une heure. C'était ma recette de pain pour croûtes en dentelle. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501